Je vous souhaite la bienvenue à tous. On a organisé cet après-midi, avec l'aide de Daniel Lemoyne et du Saint d'Internation Entreprises de l'ESGI, cette conférence en partenariat avec CGDIM. Je vous remercie d'être présent. CGDIM était pour nous un partenaire très important au niveau de l'école. Il y a plusieurs années, on est ravis de travailler avec eux. Dans le cadre de ce partenariat, de cette collaboration, on a identifié qu'on avait beaucoup de questions, de votre part, surtout les dernières années, sur les différentes perspectives d'un début de carrière à l'étranger. Il se trouve que CGDIM est une entreprise qui a une activité internationale très importante. Ils nous ont proposé justement de venir parler de ce sujet. Je vous remercie d'être présent, M. Levin Vasseur, qui va se présenter, qui est vice-président au sein de CGDIM et qui va justement vous parler un peu de son parcours avant de rentrer directement dans le sujet de l'expatriation. Et puis, j'en remercie aussi M. Castel, qui est le responsable de l'alternance au sein de CGDIM. Voilà, je vous remercie d'être là. Cette conférence va durer un peu près de deux heures. On nous repose au milieu et je vous souhaite à plus une excellente conférence. Bonjour. Donc, on peut la sors. Je suis en charge des opérations globales du groupe CGDIM. J'ai pour responsabilité de m'assurer de la qualité de livraison de nos différents filiales à travers le groupe. On a 43 filiales dans 43 pays, évidemment. Et j'ai aussi un centre offshore sous ma responsabilité qui est situé à Bengaleur, en Inde, où j'ai 500 personnes. Donc, voilà. Donc, moi, je suis chez CGDIM depuis 15 ans. J'ai rejoint CGDIM à l'époque où l'internationalisation du groupe commençait. À l'époque, ce que je disais à déjeuner, c'est que CGDIM faisait à peu près 50% de son chiffre d'affaires à l'international. Et aujourd'hui, on réalise 55% de notre chiffre d'affaires en international. Entre temps, notre chiffre d'affaires est passé de un petit 300 millions d'euros à plus d'un milliard d'euros. Donc, voilà à peu près la croissance qu'il a fallu supporter et à quoi on s'est occupé ces dernières années. Je vais laisser parler Jimmy un petit peu de son activité au sein du groupe. Et après ça, on va parler de l'internationalisation, du travail à l'étranger, de l'expatriation et de ce qu'on peut faire en allant voir un peu le côté des frontières et ce qu'il se passe. Il y a des choses sympas. Je vais vous expliquer à quoi il faut faire attention et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Bonjour à tous. Alors moi, si j'interviens aujourd'hui pour CGDI, en fait c'est moi qui suis en relation avec le SGI, généralement la plupart des cas. Au sein de CGDI, moi, je suis chargé de mission RH, donc j'ai une activité assez variée et j'interviens sur pas mal de domaines, dont le handicap, certains projets de formation et puis, pour une grosse partie, les relations écoles. Donc avec le SGI, puisqu'on est effectivement un partenaire de l'SGI et parrain de l'SGI depuis quelques années et puis avec notre école. C'est également moi qui intervient pour tout ce qui va concerner les recrutements d'étudiants, que ce soit sur les stages, sur les alternances, donc les apprentissages et les contraposes qui intéressent les étudiants de l'SGI. Et c'est également moi qui fais le suivi de ces étudiants qui sont dans notre entreprise, puisqu'on a structuré l'accueil des étudiants, on a suivi l'internationalisation et la mondialisation du marché du médicament et proposé nos solutions qui les aidaient à bien fonctionner dans certains pays, qui aidaient les laboratoires pharmaceutiques à bien fonctionner dans certains pays. On les a suivis et on leur a apporté ces solutions-là dans d'autres pays à travers le monde. Alors évidemment, le développement des pays n'est pas équivalent dans tous les pays du monde. Les systèmes de santé ne sont pas les mêmes. Donc on a des adaptations à faire plus ou moins locales. Et c'est le rôle de nos filiales et c'est le rôle de nos équipes de ce que tu fais de ça. Donc moi je vais vous parler un petit peu plus de l'expatriation. Alors c'est une conférence que j'ai commencé à faire quand je suis rentré d'Asie. J'ai passé un peu plus de trois ans en tant que président de la zone Asie. J'étais basé à Singapour. J'avais un territoire qui couvrait le palais du Pakistan au Japon et de la Corée à la Nouvelle-Zélande. Donc vous voyez à l'autre côté de mon pavé qui est à droite de la carte. Et suite à ça, alors personnellement j'ai deux garçons qui ont un peu de preuve à l'âge. Et je me suis rendu compte quand on est parti en Asie que, bien qu'on ait pas mal voyagé pendant des vacances, les garçons ne connaissaient rien au monde. et avaient des réflexes franco-français qui, bien évidemment, ne fonctionnaient pas dans les pays où on allait ou dans les pays où on vivait, qui étaient Singapour, même si Singapour c'est l'Occident. Il n'y a rien qui fonctionne comme ici, même si c'est à l'air d'être pareil. Dans la vie de pratique, la vie courante, la vie de tous les jours, n'a rien à voir. En plus, quand j'étais en Asie, j'ai eu l'opportunité d'avoir jusque 4 VIE qui travaillaient avec moi. Et je me suis rendu compte aussi qu'ils avaient beaucoup de problèmes dans la vie courante. Et il y a eu quelques petites erreurs. Non, il y en a aujourd'hui, mais sur le coup, c'était pas très drôle d'aller en récupérer un ou deux au poste de police parce qu'ils avaient oublié un certain nombre de règles de comportement qu'il faut avoir en Asie, qui en France passent très bien, qui passent pas en Asie. Donc, il y a eu des petits guides comme ça. Et je pense qu'en rentrant, j'ai des amis qui sont profs dans une école de commerce et qui m'ont demandé de reparler. Donc, c'est comme ça que j'ai monté cette présentation. Alors, c'est une présentation qui est à vocation à être très fatiguée pour vous. D'ailleurs, vous vous éveillez à un certain nombre. Qui offrait ce poste d'être gardien d'un atoll de rêve pendant six mois. Le salaire, je vous laisse imaginer, 13 000 euros par mois. Donc, c'était une ouverture à candidature mondiale. Celui qui a gagné, c'est un anglais. Vous pouvez lire sur... J'ai lu dimanche. Le jeune homme en a parlé, a fait un compte-rendu de son séjour de six mois. Et en fait, il en est revenu. Alors, il était ravi d'avoir gagné le deal. Parce que ça fait des sous, c'est sympa. Regardez les poissons dans la grande barrière de corail pendant six mois, c'est un peu mal. Il en est revenu très perturbé et incapable de se réadapter à la vie en Angleterre. Et ça, c'est ma conclusion sur l'expatriation. Si vous partez à l'étranger, pensez toujours qu'à un moment donné, vous allez revenir. N'oubliez jamais ça. Tous mes amis qui sont partis en expatriation ont tous eu un énorme coup de blues au retour. Pourquoi ? Parce que la première chose, quand on part, on accomplit un objectif. C'est-à-dire que ceux d'entre vous qui veulent aller travailler à l'étranger, c'est un objectif. C'est un objectif de vie, c'est un objectif de carrière. C'est un objectif que vous essayez d'atteindre. Donc vous allez l'accomplir. Et généralement, l'accomplissement de cet objectif, on oublie de penser qu'il va y avoir un lendemain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on part en expatriation, alors soit on fait sa vie dans le pays, et dans ces cas-là, on va se mettre à vivre comme les gens en local, soit on va revenir en France, et en France, vous allez découvrir, vous allez partir deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, avoir eu des expériences extraordinaires. Vous allez revenir en France, vous allez retrouver le métro qui est pourri, vous allez retrouver le manque de place de stationnement, vous allez retrouver un climat qui est ce qu'il est, des gens qui font la gueule, et un pays qui n'a pas bougé en cinq ans, qui n'a pas changé d'un point. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut vous préparer. Moi, j'ai été en Asie trois ans, à Singapour, j'ai vu un immeuble se faire construire, se faire démolir, se faire reconstruire. En trois ans. Ici, en France, quand je suis parti, il y avait un immeuble, ils avaient commencé à le démolir. Moi, je suis revenu, ils finissaient de le démolir. Donc, pour vous donner une petite idée de la vitesse à laquelle vont les choses ailleurs. Et ça, c'est quelque chose auquel il va falloir faire attention. Alors, je vais déjà vous expliquer qui part en expatriation. Alors, j'ai pris quelques statistiques. Alors, c'est un peu indigeste au début, mais je crois qu'il faut partir sur des bases. D'abord, qu'est-ce qu'un expatrié ? Alors, un expatrié, si vous regardez la Sécurité sociale, qui est quand même assez capable dans ce domaine, c'est un Français qui est sous contrat français, avec un statut, donc qui est un contrat français, qui est envoyé à l'étranger sans être détaché. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être détaché ? C'est-à-dire que vous êtes envoyé à titre temporaire en restant sous la législation française. Donc, vous avez une durée. Je crois qu'en ce moment, la durée, c'est 6 mois. Donc, vous pouvez partir en mission pendant 6 mois et vous restez sous la Sécurité sociale française. Alors, quand vous dépassez ces 6 mois, vous dépendez de la Caisse de sécurité sociale française, mais ça s'appelle la Caisse des Français à l'étranger, qui a un intérêt pour les employeurs, c'est qu'elle est un tout petit peu moins chère que la Sécurité sociale française, et qui fonctionne dans tous les pays, à ma connaissance, sauf peut-être un ou deux pays un peu bizarres, comme la Corée du Nord ou l'Irak, où on ne va pas forcément travailler. Alors, au sens du fisc, ce qui est intéressant, parce que ça fait un peu les gros titres en ce moment, un résident français est un résident étranger s'il passe plus de 170 jours en dehors du territoire français. Et ce n'est pas du tout ce que disent les ministres à la télé, parce qu'ils disent, par exemple, en cas de Depardieu, quand ils disent qu'il va falloir qu'il passe 170 jours en Belgique ou en Russie, ce n'est pas vrai, il faut qu'il passe 170 jours en dehors du territoire français. Ce n'est pas la même chose. En fait, les Français, on est de plus en plus à l'étranger. On retrouve tout le phénomène de ce qu'on appelle les BRIC, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, qui sont les pays qui sont de plus en plus demandeurs, enfin, qui attirent de plus en plus de jeunes Français à l'étranger. Alors là, il y a un site, normalement, qui doit apparaître, normalement, mais bon, avec les problèmes de couleur, ça se passe. Donc, je vais laisser cette présentation, comme ça, vous pourrez récupérer les sites web sur lesquels vous pourrez trouver les informations. Il y a HSBC qui a fait une étude sur les avantages pour les expatriés. Quels sont les pays qui proposent le plus d'avantages aux expatriés ? Alors, indéniablement, les pays du Golfe sont ceux qui proposent le plus d'avantages. Pourquoi on ne paye pas d'impôts là-bas ? Le système de santé est gratuit et on ne paye pas d'impôts dans ces pays-là. Donc, c'est assez sympa. En plus, on peut rapatrier tout l'argent qu'on gagne. Ce qui n'est pas le cas de tous les pays. Si vous allez en Chine, vous aurez probablement des difficultés à rapatrier de l'argent de Chine. Vous paierez au moins 15% de taxes pour la rapatrier. Alors, les pays les plus demandés, donc les BRIC et puis les pays d'Asie du Sud-Est. Alors, moi, j'étais à Singapour. Bon, ça, c'est l'expatriation 5 étoiles. C'est nickel. Il n'y a rien à redire. C'est propre, c'est bien organisé. Il y a à peu près 20% de population singapourienne qui sont des expatriés. Donc, c'est un fonds de commerce important pour la ville, qui est un État aussi. Et puis, on retrouve à Passat, Thaïlande, Malaisie. Pour le cas de Céginine, en une quinzaine d'années, j'ai vu changer le langage de travail de l'entreprise, qui est passé du français à l'anglais. Il y a 15 ans, le président nous cassait les pieds parce que sur le logo, on n'avait pas mis l'accent. Aujourd'hui, ça vient à l'idée de personne de mettre des accents sur Céginine. Donc, ça, c'est un exemple tout simple qui montre l'évolution de mentalité et de l'évolution de la nécessité de parler un anglais correct. On ne demande pas aux gens d'être complètement fluents en anglais, de nous faire de très belles phrases en sorte de grammaire. Des gens français, on n'y arrive pas. En anglais, ça n'est pas facile. Non, ce qu'on demande, c'est de s'exprimer correctement, d'être capable d'exprimer une idée, d'être capable de comprendre ce que l'on essaie de vous transmettre et de pouvoir faire des objections dans un anglais qui est à peu près clair. Donc, je pense que maîtriser l'anglais, c'est juste une question de pratique. L'anglais n'est pas une langue très difficile en termes de grammaire, contrairement aux langues latines. Vous prenez l'espagnol, le portugais, l'italien ou l'allemand, qui sont des langues beaucoup plus compliquées que l'anglais. L'anglais, ça se baragouine un peu pas dans tous les pays du monde. Je dis bien baragouine, parce que, bon, si je n'ai pas d'enregistrement avec moi de l'anglais d'un chauffeur de taxi de Hong Kong, je peux vous dire que c'est quelque chose. N'empêche que, les gens arrivent à se comprendre. Et c'est ça qu'on vous demande quand vous arrivez dans un entretien en rouge pour partir à l'étranger. Essayez, soyez capables de vous exprimer en anglais. D'accord ? Même des phrases courtes, vous cassez pas la tête, vous n'êtes pas obligés de faire des phrases très longues, vous faites des phrases courtes, sujet, verbe, complément, ça suffit. Alors, il faut faire des fois un petit peu plus, un peu mieux, mais généralement, ça va mieux. La durée moyenne d'expatriation, c'est de 3 ans, pour des raisons de contrat. Et puis, généralement, comme on expatrie des familles, c'est généralement des cycles scolaires, parce que généralement, avec une famille, il y a des enfants qui viennent. Donc, il y a 3 ans, généralement, ils passent du primaire au secondaire, ou du secondaire au supérieur. Donc, il y a des choses à faire à ce moment-là. Très intéressant, c'est que tous les gens qui sont expatriés sont contents de leur séjour. Quel que soit l'endroit où les gens étaient expatriés, très très peu ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont vécu à l'étranger. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on parle, on dit que les Français sont casaniers, ce sont des gens qui voyagent peu, mais en fait, tous ceux qui voyagent sont contents. Donc, c'est quand même assez sympa. Et quand on dit que pour partir à l'étranger, il faut avoir la nationalité du pays, c'est pas vrai, puisqu'il y en a un gros 10% qui ont une double nationalité, pas forcément même lié au pays, en fait. J'ai mal lu la statistique au départ. Et en fait, c'est 11% des expatriés ont une double nationalité, ce qui est relativement peu, en fait, qui est à peu près au-dessus de la moyenne nationale, évidemment, mais qui n'est pas si important que ça. Alors, une façon intéressante, c'est qu'il y a une majorité des expatriés qui ont moins de 40 ans, mais c'est-à-dire qu'il y en a une autre partie qui a plus de 40 ans. Donc, c'est... Et on va le retrouver dans les profils de postes, évidemment. On ne va pas expatrier quelqu'un qui a plus de 40 ans sur un profil de débutant. Donc, on va retrouver un peu ça. Mais tout ça pour dire que l'expatriation est ouverte à tout le monde, et que même un jeune qui sort d'école, moi, j'avais 4 VIE avec moi, donc des gens qui sortaient d'école, qui étaient expatriés, qui étaient à Singapour, et il y en a un qui maintenant est en Australie. Alors, comment on est payé ? Alors, déjà, pour la rémunération, il y a une chose à prendre en compte, c'est le coût de la vie en local. Combien ça coûte de vivre dans un pays ? C'est... Je vais aller... Je pars en Suisse, je vais à Zurich. Combien ça coûte d'avoir un studio à Zurich ? Combien ça coûte de déjeuner à Zurich ? Alors, pour ça, il y a un certain nombre de moyens. Il y en a un qui est assez simple, qui s'appelle l'indice Big Mac. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ceux qui font l'école de commerce doivent en avoir entendu parler. Alors, ça a commencé comme une blague, ce machin, il y a une vingtaine d'années, où un journaliste est amusé à comparer le prix du Big Mac dans les différents pays du monde. Et, en fait, des analystes financiers se sont mis à retravailler un petit peu cet indice et se rendent compte qu'il n'était pas si idiot que ça, que le prix d'un McDo suit effectivement le pouvoir d'achat de chacun des pays. Et c'est McDonald's, en fait, qui, lui, a fait payer le travail, en fait, puisque c'est eux qui se sont... qui calculent le prix de revient de leur sandwich dans chaque pays, de manière à devenir les leaders du marché. Donc, c'est assez intéressant. Alors, je vous ai mis un petit exemple ici sur les différents... les écarts de prix. Donc, vous voyez que si vous voulez payer un Big Mac pas cher, aller manger à Shanghai. C'est là où c'est le moins cher, mais pour les avoir coûtés, sans dégueulasse, c'est là. Mais vous voyez qu'il y a une grosse variation du prix du McDo en fonction des pays, en fonction du impact. et l'écart, c'était 1,25%. Donc, ça, c'est un bon... Le problème qu'il avait, c'est qu'il n'arrivait plus de payer les remboursements de son appartement en France. Donc, c'est un mécanisme auquel il faut faire quand même très attention, surtout si vous avez des dettes dans la monnaie d'origine. Il faut quand même bien vérifier sur la façon dont vous allez pouvoir vous protéger par rapport à ça. Et il n'y a pas de bon schéma. Alors, généralement, dans les pays de forte inflation, alors qui sont les pays du style Brésil, Russie, Chine, Inde, l'Asie du Sud-Est en général, l'Afrique, qui sont des pays où il y a une inflation qui, généralement, est plus importante que celle que l'on connaît en Europe, ou aux États-Unis, les États-Unis encore que. Il faut faire un peu attention. Et sur les très fortes inflations, donc les pays où les inflations sont supérieures à 2% par an, généralement, il y a des revalorisations de salaires qui ont lieu tous les 6 mois, ou tous les ans, et qui sont substantielles, qui vous permettent de garder votre niveau de vie. Et si vous partez à l'étranger, faites très attention à ça. Si vous conservez des charges en euros, vous pouvez vous faire prendre dans un effet ciseau assez désagréable. Alors, les variations de taux de charge, alors ça, c'est encore plus rigolo. Moi, les petits VIE que j'avais à Singapour, vous connaissez le mécanisme des VIE ? Oui. Donc, vous savez que vous êtes payé en euros sur une base France, qui est calculée de la même façon que ce que je vous ai décrit au début, avec... Il n'y a pas la prime d'expat, parce que c'est l'enfant de pas d'être un VIE, mais vous avez une différence de coût de la vie. Le taux de change, donc c'est ce que je vous ai expliqué. Alors, pour les VIE, c'était encore pire, parce que tous les mois, leur salaire était versé en euros et converti en 5 pour dollars, pour ceux que je connaissais. Et les variations entre le 5 pour dollars et l'euro sont assez violentes. D'un mois à l'autre, ça peut faire 10-15%. Donc, je me rappelle très bien celui qui est mon assistant marketing, qui lui, c'est celui que je suis allé chercher au commissariat, parce qu'il avait un peu trop pu. Il y avait des mois où il ne mangeait pas, parce qu'il avait pu assez, à partir du vin, il fallait que je l'invite le midi à manger, parce qu'il n'avait plus de sous, parce que le taux de change n'était pas favorable, alors que les mois où ça se passait bien, il allait faire la fête. Je l'ai récupéré. Je suis le commissaire. Donc, faire attention à ça, surtout quand vous êtes jeune, les salaires ne sont pas super élevés. Faites super attention à la façon dont vous couvrez vos dépenses. Ça n'a l'air de rien, mais ça peut faire très vite les gros écarts, surtout sur les variations de taux de change. Et ça se produit en une semaine. Alors, la couverture sociale, ce que je voudrais vous attirer, surtout que je voudrais attirer votre attention, c'est que la couverture sociale française est absolument unique au monde. Ce genre de couverture, où globalement, on vous soigne tout de suite, sans vous poser la question si vous avez de l'argent, ça n'existe que chez nous, ou dans 2-3 pays voisins, mais assez peu ailleurs. Vous connaissez tous qu'aux Etats-Unis, si vous n'avez pas de carte bleue, vous avez la bonne santé. C'est-à-dire que vous allez à l'hôpital, vous pouvez avoir un jour coupé, ou ce que vous voulez, si vous n'avez pas capable de présenter un moyen de paiement, on vous renvoie dans la rue. Et c'est une réalité. Donc, il faut faire attention, si vous partez avec un contrat local, que vous avez une couverture sociale suffisante. Alors, si vous partez avec un contrat d'expatriation, les employeurs sont sérieux, et on repose à une couverture sociale suffisante, en tant que veilleux aussi. Mais si vous partez de vous-même, en disant, c'est bon, je prends mon sac à dos, je vais à l'aventure, faites quand même un peu gaffe. Alors, bon, vous êtes jeunes, le risque de tenter, ce n'est pas forcément ce qui vous gâte tout de suite, je vous souhaite. Mais un accident, c'est vite arrivé. Il faut se faire piquer par une bébête, c'est con, mais ça arrive. Il y a des serpents, des scorpions, des arriviers, c'est méchant. Des poissons, des mineux. Quand on fait de la plongée, ça arrive. Se laisser sur un corail, ça arrive. Et ça, il faut se faire soigner assez rapidement. C'est des soins qui coûtent cher. Le transport sanitaire, tout ça. Et ça peut être assez douloureux sur le plan financier. Et puis, on en parle beaucoup de l'ARFAT. Il y a eu un appareil qui s'est passé cette nuit. Vous, vous en foutez un peu de l'ARFAT. N'empêche que ça finit pour arriver. Pensez quand même à accumuler des trimestres pour votre... Alors, l'Europe de l'Est, ça n'anime pas vraiment les suffrages. Qu'est-ce que vous retrouvez après ça dans les grandes, grosses tendances de l'Asie et de l'Amérique du Nord ? Aujourd'hui, bon, toujours assez fort l'Afrique du Nord, l'Afrique francophone. Très peu l'Afrique non francophone. C'est plutôt trosté par les Anglais. Et puis, le Proche et le Moyen-Orient. C'est surtout le Moyen-Orient qui, aujourd'hui, conserve une certaine stabilité. Le Proche-Orient est en perte de vie. Et en croissance, vous avez l'Asie et l'Amérique centrale et du Sud. Surtout l'Amérique du Sud. L'Amérique centrale, ça a été pendant longtemps la partie mexicaine qui, dans les années 2000, le recrutait beaucoup et qui, maintenant, recrute beaucoup moins. Donc, voilà. Donc, bon, les Français vont à l'étranger, mais ils vont quand même pas être à moi. Alors, voilà comment les populations ont évolué. Alors, je suis désolé, le graphique n'est pas très beau. Mais globalement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit autour des années 2000 une grosse progression de la partie américaine qui se stabilise depuis 3-4 ans. et il faut retrouver ici une grosse progression sur tout ce qui est asiatique. Alors, elle est en jaune et comme ça se projette en jaune, on ne la voit pas bien. Je ne sais même pas où elle est. Attendez, je vais essayer d'arriver. C'est mon écran. Voilà, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Voilà, la part en rose ici. C'est celle qui grandit le plus vite aujourd'hui avec la partie américaine. Donc, voilà à peu près à quoi ça ressemble. Et puis, on retrouve des pays, des zones qui sont assez stables. Ce que je vous disais, c'est que toute la partie Afrique francophone avec des impacts assez forts sur les incidents qu'il y a eu sur les pays de forte expatriation dans les années 2000. Donc, tout ce qui était le problème de sécurité qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, etc. Donc, voilà à peu près à quoi ça ressemble. Donc, je pense que vos envies d'expatriation sont un peu près en ligne avec là où les gens vont. Généralement, beaucoup de gens souhaitent aller en Amérique du Nord. Alors, beaucoup de Français vont au Canada. Le Canada est demandeur de main-d'oeuvre. Donc, en plus, c'est pratique pour nous. On parle français. Il parle un truc qui ressemble au français aussi. Donc, c'est faisable. Pour ceux qui sont un peu plus aventureux, on peut aller un peu plus loin. L'Amérique latine. Et puis, pour ceux qui parlent espagnol, c'est sympa. Et puis, on s'habitue assez vite. Et puis, sinon, l'Asie, c'est là, on est vraiment dans l'exotisme le tout complet. Je vous fais encore un petit bout et puis, après ça, on fait la pause. J'imagine qu'il y en a qui ont besoin de fumer. Alors, qui s'expatrie ? Alors, ça, c'est une statistique du ministère des Affaires étrangères. Vous retrouvez les listes habituelles de l'administration française. Donc, on découvre qu'il y a une grande majorité qui sont des cadres de l'entreprise, donc des gens comme vous et moi. On retrouve des employés administratifs, des employés de la fonction publique. Alors, la fonction publique, on ne se rend pas compte, mais c'est énorme. La fonction publique d'étranger, déjà, une ambassade plus sa mission économique, ça fait déjà du monde. Si vous rajoutez un lycée français et puis, quelques centres... Bonjour, je suis Franck Levassor. Je suis senior vice-président des opérations globales de CGDIM. Je suis aujourd'hui présent à l'ESJ pour faire une présentation sur l'expatriation et présenter aux jeunes élèves qui, demain, vont arriver dans la vie professionnelle les intérêts et les choses auxquelles il faut faire attention quand on part à l'expatriation et qu'on va travailler à l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.